Sous-titrage ST' 501 Non, il y a un vent de voleurs, c'est qu'on devient frileux depuis quelques temps. Moi je suis sûr que si on lançait une révolution maintenant, j'irais mais avec une chaufferette. Et un petit plaid sur mes épaules. Non, puis là il y a des jeunes qui défilent et tout, c'est bien, c'est de leur âge, et puis c'est de leur avenir dont on parle, ils ont raison d'y aller. Moi je suis né précaire, je mourrai précaire. Non, puis il y a grève des trains en plus. Je ne sais pas qui a organisé ce mouvement social, mais c'est le bordel. D'habitude les jours de grève, on peut se promener en ville, en voiture, au rythme d'un piéton hémiplégique des orteils, souffrant d'un torticolide et ligament croisé. Il n'y a même pas un type qui me klaxonne en me hurlant dessus, si tu n'avances pas, je le bouge moi-même, ton tas de boue. Ben non, il fait grève. Et il klaxonne devant les barrières de son usine et il hurle à son patron, si tu ne recules pas, on ne bouge pas de là, on reste debout. On avance et on recule, après comment voulez-vous que le code du travail, on le bouscule. C'est la loi de la vie, Hakuna Matata Jacques Taest et Carpe Diem qui rira le dernier. J'ai quand même eu peur en venant ce matin de devoir répondre à la question de l'utilité de la grève devant un représentant de la CGT, parce que le CGT c'est un peu... Elle est petit au polé. Ce n'est pas la peine de le provoquer avec ce genre de questions, surtout en ce moment, ils sont quand même un peu tendus du chiffon rouge. Et là, ça va, je regarde le conducteur, président du MEDEF dans Pas-de-Calais, impeccable. Il vient de partir, il vient de partir, mais il m'a dit qu'il m'écouterait dans la voiture. Bonjour monsieur. C'est bon, j'ai choisi, donc président du MEDEF, je vais taper sur les grévistes. Voilà, et puis un petit peu sur les patrons, parce que c'est moins sous-polé le MEDEF. Oui. C'est plus sous-polar. C'est plus riche en matière grasse. Il va faire demi-tour le monsieur. Et puis, autant vous. Moi, je suis courageux, je suis courageux, apédibus, uscoué, adcapout, et les vaches seront bien gardées. Alors, nous arrivons au cœur de notre question. De l'utilité de la grève. C'est ça. Par le passé, il y a des grèves qui ont abouti. Rappelez-vous, Devaquet, CPE, mai 68. Bon, à l'époque, c'était la droite qui gouvernait. Donc, des gens ouverts, humanistes, emprunt de l'esprit de Jaurès, c'est conciliant. À l'écoute du peuple, ils connaissaient mieux que personne. Les grands patrons, ils ne leur auraient pas donné leur petite soeur à garder. Ils seraient capables de la délocaliser en Chine pour réduire les frais de bouche. Mais que voulez-vous ? Tout coucou et fili, et de magnifique quatre placettes. Ça, ça ne veut rien dire. Non, ça, ça me semble bien. Hier, un faca que je croisais dans les couloirs me demanda si je faisais la grève aujourd'hui. J'aurais pu répondre, cette fluctuate n'exmergiture. Mais j'ai préféré dire, je ne peux pas faire grève demain, je travaille. C'était votre question, c'était ma réponse. Faites-moi plaisir, soyez heureux, au moins pour aujourd'hui. Zef, on vous retrouve samedi, il y a des spectacles. A Ostreco. Oh, bah tiens, c'est près de Douai. C'est ça. Eh bah, samedi alors. Ah, samedi.